La parole est à Laurence Arribagé. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Dans le cadre de la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, vous prévoyez une dépense de 250 millions d'euros sur 3 ans, dont 71 millions d'euros sur 2015. Mme la Ministre, vous avez également annoncé une réforme prochaine de la carte scolaire afin de garantir davantage de mixité sociale dans les collèges. Au-delà des objectifs ambitieux de transmission des valeurs républicaines, de réaffirmation du principe de laïcité et de lutte contre les inégalités, il est légitime de s'interroger sur les modalités de déploiement de l'effort budgétaire alloué à cette grande mobilisation. Si le déblocage de ces crédits est certes très appréciable, rapporté au nombre d'écoles de premier et second degré en France, il ne correspondrait qu'à environ 1300 euros par établissement et par an. Plus largement, alors que nous venons de célébrer le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, il m'apparaît que la problématique du devoir de mémoire reste peu mise en avant au sein de l'arsenal des mesures proposées, notamment la question de la participation des élèves aux cérémonies commémoratives patriotiques et mémorielles qui permettent de comprendre l'histoire de manière alternative à l'enseignement classique, elle y est à peine mentionnée. En conséquence, au regard de l'importance du chantier auquel entend s'adresser le gouvernement, il y a nombreuses tensions actuelles autour des questions de laïcité, d'antisémitisme, de lutte contre le racisme et d'enseignement civique, il conviendrait de préciser de quels moyens les établissements et le corps éducatif disposeront effectivement pour mettre en œuvre ce programme. Et en particulier, il conviendrait de définir les critères sur lesquels seront alloués les fonds aux différents établissements, sachant que les efforts prioritaires doivent être fléchés à destination des territoires les plus en demande. Je vous remercie. Merci Laurence Arribagé.